Premièrement, je vous souhaite la bienvenue à cet événement du CIRS de conférence dans le cadre de notre programmation. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Patrice Podvin, qui est professeur candidactique des sciences et de la technologie à la Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM depuis l'info que j'ai ici, c'est 18 ans. Il a été enseignant auparavant, il a oeuvré dans le développement de nombreux programmes de formation. Il est entre autres titulaire de la chaire de recherche sur l'intérêt des jeunes à l'égard des sciences et de la technologie, le CRIGEST. Il est directeur de l'équipe de recherche en éducation scientifique et technologique, l'ERESTE, si je le prononce bien. Il travaille entre autres sur le développement. Ses recherches en cours et en développement portent entre autres sur l'intérêt des élèves à l'égard des sciences, l'apprentissage des sciences en contexte ouvert, l'apprentissage assisté par ordinateur, la formation des enseignants et le changement conceptuel selon une approche neuroéducative. Il est auteur de plus de 360 publications et communications dans le cadre d'un grand nombre de revues. Donc, il a publié aussi récemment auprès de l'université Laval le livre « Faire apprendre les sciences et la technologie à l'école, épistémologie, didactique, sciences cognitives et neurosciences » au service de l'enseignement. Il a par ailleurs été nommé en 2014, membres de la Société royale du Canada. Il va nous présenter aujourd'hui une conférence intitulée « La didactique des sciences a-t-elle quelque chose à apprendre à la médiation scientifique ? » Donc, je ne vais pas le retarder trop trop. Quelques petites indications pratiques avant qu'on se lance et qu'on lance les travaux. Donc, la séance est enregistrée pour l'éventuelle rediffusion sur les canaux du CIRS, c'est-à-dire sa médiathèque de contenu. L'enregistrement comprend aussi ce qui est dit dans le module de clavardage chat de la séance Zoom, ce qui est dit de façon publique. Évidemment, vos conversations privées ne sont pas enregistrées ni diffusées à qui que ce soit. La conférence devrait durer autour d'une quarantaine de minutes, si tout se passe bien, suivie d'une vingtaine de minutes de discussion. Pour poser des questions, on vous invite à lever la main à travers la séance Zoom ou en salle. On essaiera de gérer ça le mieux qu'on peut. Si vous préférez, il y a toujours possibilité de rédiger les questions en ligne dans le clavardage et moi ou Hélène, qui est avec nous ici au CIRS, s'occuperons de céder les tours de parole et de relayer aux besoins les questions. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Patrice. Bonjour tout le monde. Ça me fait grand plaisir d'être ici pour la première fois en fait au CIRS en tant que récent membre. J'ai été admis comme membre il y a quelques semaines à peine. C'est la raison pour laquelle vous voyez que le logo a été ajouté sur ma présentation. Je me suis senti le droit de l'ajouter pour cette raison-là. Et je sais que vous n'êtes pas toujours, vous n'êtes pas habitués nécessairement à entendre des didacticiens s'adresser à vous, mais ça va me faire grand plaisir d'essayer de vous amener quelques-uns des résultats qui ont été produits dans ce champ de recherche-là durant les dernières années. Le titre de la présentation, c'est « La didactique des sciences a-t-elle quelque chose à apprendre à la médiation scientifique? » Et vous vous doutez bien que ce n'est pas dans une perspective moraliste que je m'adresse aux membres du CIRS. Je vais d'abord t'interrompre deux secondes. Je me rends compte que je n'ai pas pris la dernière version de ton PowerPoint. Ah, OK. C'est la dernière. Oui, oui, c'est la dernière. J'en suis sûr. OK. J'en suis sûr. Ce n'est pas grave si ça ne l'était pas. Donc, vous vous doutez bien que ce n'est pas dans une perspective moraliste que je viens m'adresser à vous. C'est plus comme en tendant la main pour essayer de voir s'il n'y aurait pas des enrichissements mutuels à faire entre le domaine de l'éducation aux sciences, la didactique des sciences, et puis celui de la médiation scientifique. Ces deux univers-là, dans le fond, poursuivent des objectifs qui sont tout à fait convergents. Mais c'est sûr que les choses ne se passent pas nécessairement de la même façon dans l'un et dans l'autre. Vous vous doutez bien que quand on est à l'école, par exemple, on a des élèves qui sont là. On a toute la population qui passe par l'école. Les élèves sont captifs. Lorsqu'ils arrivent à l'école même, on les inscrit dans une sorte de déficit. On leur dit, vous devez réussir le cours et ils sont obligés de le faire. Donc, on les a, d'une certaine manière, à notre merci, ce qui n'est pas le cas du tout dans le cadre des initiatives de médiation scientifique. Dans la médiation scientifique, on prépare les messages le mieux possible. On a beaucoup d'expertise pour le faire. On travaille fort la pertinence des messages. Et puis après, on les envoie dans l'univers, à travers les réseaux, à travers toutes sortes de mécanismes de diffusion qui sont extraordinairement efficaces. Mais à chaque fois, c'est un peu comme une bouteille à la mer qu'on envoie comme ça. On espère qu'elle va être cueillie. Mais on sait que c'est surtout les marins qui risquent de la trouver. Et puis les Tipétains au sommet de l'Himalaya, ça se pourrait bien qu'ils aient à descendre de la montagne pour y accéder. Donc, on n'arrive pas nécessairement aussi facilement à rejoindre tout le monde. Mais quand on le fait, peut-être qu'on le fait un peu mieux. En tout cas, il y a des contraintes particulières dans chacun de ces univers-là. Il y a des défis particuliers aussi à remplir. Et puis moi, j'espère qu'aujourd'hui, on va pouvoir commencer un dialogue, en fait, entre les deux univers de manière à pouvoir peut-être améliorer notre efficacité dans cette mission-là. Alors, en gros, les ressemblances, si vous voulez, si j'essaie de... OK, voilà. Voilà. L'angle d'attaque qu'on va prendre aujourd'hui, c'est un sous-champ, si vous voulez, de l'éducation aux sciences ou de la didactique des sciences qui s'appelle le changement conceptuel. Et puis qui s'intéresse, un peu comme la médiation se fait, comme la médiation le fait, à des circonstances où il faut faire apprendre un message, où on espère qu'il va y avoir une adhésion des interlocuteurs au message. Mais c'est souvent dans un contexte de résistance. Il peut y avoir des résistances de toutes sortes de nature. Mais on peut voir que quand même, à l'école, il y a des résistances qui sont donc conceptuelles, comme celles qui sont présentées juste ici, par exemple, le fait que les nuages soient faits de vapeur d'eau. Je ne sais pas si vous le saviez, mais les nuages ne sont pas faits de vapeur d'eau. Ils sont faits d'eau liquide. Mais si vous posez cette question-là à des gens, bien, ils vont vous répondre pour l'immense majorité que les nuages sont effectivement gazeux, ce qui n'est pas le cas. Et puis, cette conception-là, elle est largement entretenue, notamment par l'enseignement primaire, où vous allez souvent, on va voir souvent, présenter aux enfants des images de cycles de l'eau, puis la condensation n'est pas placée au bon endroit. Elle n'est placée qu'à l'endroit où l'eau va couler du nuage, par exemple. Alors qu'un nuage, c'est déjà de l'eau condensée. La vapeur d'eau, c'est quelque chose qui est parfaitement invisible. Donc, si vous voyez de la vapeur d'eau, ce n'est déjà plus de la vapeur d'eau, c'est de l'eau liquide. Des choses comme, il fait plus froid l'hiver parce que la Terre est plus proche du Soleil. En fait, l'hiver, il fait plus froid l'hiver parce que la Terre est plus proche du Soleil. En fait, elle est même un peu plus éloignée du Soleil l'hiver, étant donné les trajectoires. Donc, c'est une conception erronée. Puis de toute façon, même s'il y avait des petites différences, elle ne serait probablement pas déterminante dans ce problème-là. On sait que c'est plutôt l'inclinaison de la Terre qui va faire en sorte, qui va pouvoir permettre d'expliquer les saisons. Des conceptions comme les aimants attirent les métaux. Je ne sais pas si vous le saviez, mais les aimants n'attirent pas les métaux. Les aimants attirent trois métaux. Le fer, le cobalt et le nickel. Les métaux, il y en existe plus de 80. Alors, il serait préférable de dire que les aimants attirent quelques-uns des métaux plutôt que de dire des choses grossières comme ça. Mais vous allez voir dans certains films, comme dans les films de Marvel, des super méchants qui attirent les métaux quels qu'ils soient. Puis on commet cette erreur-là et on l'entretient allègrement. Donc, parfois, l'origine des conceptions, ce n'est pas juste l'expérience que l'on a. C'est parfois les messages médiatiques qui vous sont dressés. Des choses comme prendre froid, prendre froid à cause de leur hume où les objets immobiles ne peuvent pas appliquer de force. Les objets immobiles peuvent appliquer des forces. On a beaucoup de difficultés à faire en sorte que les élèves aillent au-delà de ça dans l'enseignement de la physique. Que les objets lâchés, les plus lourds, atteignent le sol en premier. En fait, c'est vrai, mais dans l'espace, dans le vide de l'espace, ce serait quelque chose de faux, comme sur la Lune, par exemple. Et ces conceptions-là sont très bien connues maintenant. On a passé beaucoup de temps à tenter de les répertorier. On les présente aux enseignants comme des cibles, comme des obstacles à surmonter. Et on sait, de par plusieurs recherches antidactiques, qu'elles ont des origines soit expérientielles. Ce sont les gens qui, eux-mêmes, individuellement, dans leur coin, font des observations. Ils vont, par induction, en venir comme ça à identifier des invariants. Ces invariants-là, ils en font des règles. Et puis, éventuellement, ils en font des modèles qui sont plus ou moins explicites. On sait aussi qu'il y a des origines sociales à ces conceptions-là. Il y a des choses qui sont empruntées par les gens. On entend, on dit telle chose, et puis on va la faire sienne. Et puis, ces expériences-là, ces deux origines-là, expérientielles et puis sociales, s'auto-renforcent mutuellement aussi. Parce que ce que l'on a entendu, ce qu'on a emprunté, après ça, on se met à s'en servir pour analyser la réalité qui est autour de nous. Et puis, ça peut faire en sorte qu'elle se trouve renforcée, la conception. Ou des choses que l'on a imaginées qui se trouvent renforcées aussi lorsqu'on a des conversations avec les autres, par exemple, dans des réseaux sociaux ou simplement avec son voisin ou avec ses parents. Alors, voyez, il y a plusieurs origines comme ça qui ont été explorées. Plusieurs origines de ces conceptions-là à travers notamment des entretiens et questionnaires. Et on sait qu'elles sont d'autant plus robustes que ça fait longtemps qu'elles sont là. Elles sont d'autant plus robustes qu'elles nous ont rendu de bons services. Des services de toutes sortes, des services prédictifs, des services explicatifs. Des services aussi qui nous permettent, au sens où on arrive à s'imposer dans une conversation avec quelqu'un. Puis donc, ça nous rend comme ça, on reconnaît une utilité cognitive à plusieurs de ces conceptions-là. En général, on les différencie quand même assez clairement de la désinformation, par exemple, parce qu'il n'y a pas nécessairement de mauvaises intentions qui sont derrière. Dans la définition de la désinformation, il y a cette idée-là d'un agenda politique ou idéologique ou religieux qui est derrière les initiatives. Souvent aussi, ces messages-là peuvent être organisés par des communautés qui ont ces agendas-là à faire valoir. Mais nous, on n'a pas ça à l'école en général. On n'a pas de gros conflits idéologiques avec certains élèves ou quoi que ce soit. C'est beaucoup plus qu'il y a des difficultés d'ordre, des représentations qui sont là et puis qui causent des interférences dans l'enseignement, des interférences qui peuvent faire dérailler clairement le projet de faire à plan. Ces objections-là ne sont pas toujours explicites non plus. Parfois, elles sont simplement implicites. Des fois, les gens ne savent pas trop pourquoi ils résistent. Ils ont l'impression que ce qu'on leur dit n'est pas nécessairement acceptable ou vrai. ou ils ont des doutes, ils ne savent pas trop comment mettre ça en mots. Mais bon, on a quand même ces résistances-là que l'on observe et qui sont considérables à ce point que le champ du changement conceptuel a émergé dans les années 80. Ce n'est pas juste un phénomène, le changement conceptuel ou le mécanisme par lequel on essaie de faire prévaloir des conceptions plus scientifiques. Ce n'est pas juste un phénomène, c'est devenu à ce point le nom d'un champ. C'est à ce point qu'il faut que, lorsqu'on parle de changement conceptuel, il faut distinguer le phénomène du champ de recherche. Mais disons que c'est un champ qui est très prolifique, c'est à peu près 25 % des recherches en éducation ou sciences qui sont consacrées au changement conceptuel. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps aussi. Il y a plusieurs modèles de changement conceptuel qui ont été proposés par les chercheurs, des modèles qui visent à faire en sorte qu'on puisse surmonter ce genre de difficultés-là. Ce n'est pas des modèles d'acquisition de connaissances, autant que d'accommodations, je dirais. Il faut que les élèves finissent par passer par-dessus les difficultés qui sont déjà là, des difficultés d'ordre représentationnel. Dans notre équipe de recherche, on a publié il y a à peu près un an une sorte de répertoire de tous les modèles de changement conceptuel qu'on a pu trouver. On les a classifiés, on s'est donné des critères pour identifier ce qui était effectivement un modèle et tout ça. Et on en a trouvé pas moins de 86 en débutant. Il y a 86 modèles au moins qui existent, des modèles qui sont issus de la didactique des sciences, du champ du science education et qui ont pour ambition comme ça de permettre aux enseignants de réussir les changements conceptuels auprès de leurs élèves lorsqu'il y a des conceptions comme ça qui se manifestent. Alors, le champ du changement conceptuel, il est très vieux. On pourrait en identifier des origines il y a plus de 100 ans. Il y avait des chercheurs contre Hall et puis jusqu'à Haute en 47 qui ont travaillé sur la base conceptuelle que les élèves avaient en entrant à l'école. C'est assez drôle ces recherches-là parce que le résultat est à peu près toujours le même. On constate que les élèves qui ont grandi en milieu rural ou agricole sont toujours en position privilégiée comparé à ceux qui ont grandi en ville parce qu'ils ont été mis en contact avec davantage de phénomènes scientifiques. Ils connaissent les animaux, ils ont manipulé de l'outillage souvent. C'est un peu bizarre de voir que la conclusion est toujours la même. Ceux qui arrivent ou des campagnes vont mieux réussir à l'école à cause de ce bassin culturel-là plus varié qu'ils ont. Ce n'est pas allé beaucoup plus loin que ça jusqu'au début des années 60, peut-être des années 70, peut-être dans les suites des travaux de Piaget, de Festinger, de Kuhn aussi, qui sont souvent étiquetés, même s'ils ne se sont pas étiquetés eux-mêmes comme ça, de grands constructivistes. Et là, on ne s'intéressait plus qu'à la base culturelle en termes de richesse ou de variété de cette base-là, mais en termes de sa correspondance ou pas avec les savoirs enseignés. On se rendait compte comme ça qu'il y avait parfois des contradictions entre les conceptions spontanées que les élèves avaient et puis les messages que les enseignants leur adressaient. Alors, à partir des années 70, il y a comme un changement qui s'est produit dans la littérature de recherche sur le changement conceptuel. Et là, on s'est mis à essayer d'établir des répertoires, d'établir le diagnostic des conceptions qui sont les plus fréquemment rencontrées. Il y a des répertoires qui ont été produits. Mon ancien directeur de thèse, Marcel Toin, a travaillé là-dessus pendant de nombreuses années et il publie encore là-dessus. L'idée, c'était de permettre aux enseignants de pouvoir anticiper les difficultés conceptuelles qu'ils allaient rencontrer lorsqu'ils abordaient un nouveau thème avec les élèves. Ça a occupé beaucoup de monde durant les années 70, notamment Driver, mais énormément d'autres. Puis ça a comme un peu consolidé, je dirais, le démarrage de ce champ-là. Et lorsqu'on s'est rendu compte qu'il y en avait de ces conceptions-là, qu'il fallait faire quelque chose contre, bien là, il y a des modèles qui ont commencé à apparaître dès les années 80, des modèles de changement conceptuel. Les premières propositions sont arrivées à ce moment-là. Et ces propositions-là consistaient essentiellement à générer ce qu'ils appelaient des conflits cognitifs. Il fallait révéler aux élèves les insuffisances de leur proposité. On peut arriver à faire ça à travers des démonstrations où les élèves font des prédictions puis on sait qu'ils vont se casser la gueule. Ça pouvait être avec des argumentaires où on leur amenait des résultats de recherche qui avaient été produits par ailleurs. On essayait comme ça de les contredire puis les mettre devant une situation où ils voyaient, où ils percevaient les lacunes de leurs idées. Il était présumé à ce moment-là que, ce faisant, les élèves allaient trouver la motivation de résoudre le problème. Qu'ils allaient diriger leur attention vers les éléments cruciaux des explications qui allaient suivre. Et comme ça, il y avait une résolution qui allait se produire. Puis c'est pas une mauvaise façon de faire. Il faut effectivement connaître l'existence d'un piège pour l'éviter. C'est seulement quand on trébuche qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose par terre qui ne devait pas être là. Et donc, l'idée, c'était vraiment de démarrer le processus avec des conflits. Des conflits qui peuvent être induits de toutes sortes de façons. Les années 80 ont tourné généralement autour de cette idée-là. Il y a de nombreux modèles qui prévalent encore aujourd'hui, qui ont été générés à ce moment-là et qui sont les plus populaires parce que souvent, ce sont ceux qui sont les plus faciles à appliquer. Mais il y a quand même des insuffisances de ces modèles-là qui ont été identifiés. On voyait qu'il y avait des élèves qui sortaient blessés de ça, qu'il y en a qui se désengageaient. On voyait aussi que ça marchait juste avec les meilleurs élèves. On voyait qu'il y avait des risques autour de ces initiatives-là et ça ne donnait pas pleine satisfaction. Il était clair, selon ces recherches-là, qu'il fallait tenir compte des conceptions des élèves pour qu'on puisse surmonter la difficulté. Et si on faisait fi de ces conceptions-là, bien que l'enseignement n'atteignait pas ses objectifs. En tout cas, la compréhension n'était pas au rendez-vous. Mais on a quand même vu que ça n'allait pas aussi loin qu'on l'aurait souhaité. Donc, il y a des modèles qui ont été élaborés dans les années 90. Un peu plus tard, moi, je suis arrivé à peu près à ce moment-là. Mon doctorat a porté sur l'un de ces modèles-là. Et on s'est dit, c'est bien de contredire, mais peut-être aussi qu'il faut s'intéresser aux contraintes cognitives, ordinaires, qui vont orienter l'origine, si vous voulez, ou l'entretien de certaines conceptions chez les élèves. Et puis là, on a identifié toutes sortes de ces ressources-là, des catégories ontologiques, des péprimes, des habitudes intuitives, des espèces d'affordances, en fait, des heuristiques de résolution qui sont plus petites que les conceptions, mais qui peuvent en expliquer plusieurs. Par exemple, l'ambition de chercher l'équilibre dans les situations, sans qu'on explique de quel équilibre il s'agisse. Ou les relations simples entre les variables, les relations linéaires, par exemple. Plus j'ai de ceci, plus j'aurai de cela. Alors, les gens vont souvent tenter d'inscrire leurs interprétations à l'intérieur d'habitudes interprétatives qui sont petites comme ça. Il y avait aussi des modèles qui prescrivaient les changements de catégorie ontologique. Par exemple, un changement conceptuel chez des tout jeunes enfants serait peut-être de faire passer la Terre du support sur lequel les gens marchent à une entité cosmique. Alors, vous voyez, il y a le même objet, mais qui passe d'une catégorie ontologique à une autre. Puis le travail des enseignants, ce serait de guider progressivement ce passage-là. Alors, il y a plusieurs modèles comme ça qui ont été élaborés, mais ils sont quand même assez abstraits, ces modèles-là. Ils ne sont pas faciles à appliquer. Ils ne s'appliquent pas toujours à tout non plus. Les chercheurs qui ont travaillé sur ces choses-là l'ont fait sur des objets qui apparemment les accommodaient peut-être un peu. Donc, ces modèles-là ont connu un certain essor. Il y a eu des tensions qui ont émergé. Est-ce que la connaissance, c'est des bricolages instantanés que les élèves font? Ou alors, c'est des structures solides qui résistent et qu'on peut juste arriver à changer morceau par morceau. Pour ceux qui connaissaient un peu la tension entre Dicessa et Vasiniadou, c'était un peu ces débats-là qui occupaient le champ à ce moment-là. Puis dans les années 2000, il y a eu toute la vague des modèles socioculturels qui est arrivée. On s'est dit, bien, les conflits cognitifs ne marchent pas toujours nécessairement comme autant qu'on aimerait qu'ils fonctionnent. Il faudrait réhabiliter les élèves, il faudrait réhabiliter leur rôle dans les changements conceptuels. On voyait aussi que la science était une activité sociale essentiellement. Ce n'est pas juste une activité sociale comme un club de fermières, mais c'est une activité quand même sociale où les gens vont débattre, où les gens vont établir la crédibilité des objets scientifiques qui sont proposés. Et donc, peut-être qu'on devrait faire vivre ça aussi aux élèves. Ça permettrait de faire en sorte que les conflits cognitifs qui vont se manifester à l'intérieur d'une équipe de travail sont les bons de toute façon, ceux qu'on voudrait qu'ils se produisent, ceux qui sont pertinents. Alors que dans les anciens modèles, l'enseignant arrivait avec son conflit à lui puis des fois, sans s'en rendre compte même, il pouvait contaminer les élèves d'idées fausses parce qu'il n'est pas clair que les élèves les avaient nécessairement ces idées fausses-là au départ. Donc, on préférait laisser les gens travailler en communauté, établir la crédibilité des conceptions de point de vue collectif, collectivement, et donc, on essaie de faire vivre aux élèves les étapes des mécanismes ordinaires qui sont inhérents au fonctionnement en communauté de recherche, mais avec des objets plus petits, pas des connaissances très élaborées, mais on y arrivait quand même. Ce n'est pas facile, cependant, pour les enseignants d'arriver à faire ça parce qu'ils ont des programmes qui sont souvent très chargés. Souvent, la cible à la fin, c'est réussir l'examen à choix de réponse, donc faire, déployer ce genre de dispositif socio-constructiviste-là n'est pas nécessairement toujours bien aligné avec les finalités annoncées. Donc, les enseignants, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, les enseignants en font, mais ils les font par bout. Ils ne font jamais la procédure presque au complet d'accréditation des idées scientifiques. Et puis, voilà, ils en font ponctuellement, je dirais. Souvent, ils prennent une pause de l'enseignement et là, ils vont consacrer un trois semaines à faire un projet avec les élèves qui aura une certaine valeur scientifique. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin que ça pour l'instant, mais c'est quand même parmi les modèles les plus puissants que l'on connaît. À partir des années 2010, il y a d'autres modèles qui sont arrivés. Je vais en parler un petit peu plus tout à l'heure. Je vais insister peut-être un peu sur ces deux grandes catégories-là. Les modèles de coexistence, c'est les modèles auxquels nous, on a travaillé beaucoup dans mon équipe de recherche. Et donc, je vais avoir l'occasion de vous présenter un petit peu de quoi il s'agit exactement. Alors, voilà. Entre-temps, on a fait une revue de littérature aussi. Tout récemment, ça a été publié, mon Dieu, il y a trois semaines, je pense. Une revue de littérature qui porte sur la réaction que les apprenants ont lorsqu'on les contredit, lorsqu'on leur amène des informations qui leur apparaissent contradictoires. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de revue de littérature qui avait été faite là-dessus encore. Il y en a en psycho, il y a déjà beaucoup de gens en psycho qui travaillent là-dessus. En éducation, il y en avait aussi. Les travaux sont plus anciens en éducation, mais en psycho, ils sont un peu plus récents. Dans tous les cas, il y avait besoin là d'aller voir ce que la littérature disait. Dans le contexte, évidemment, scolaire, c'est vraiment les apprenants en science. Et tout ça, c'est inscrit en didactique. Et il nous est apparu que le premier résultat, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte que la réaction des apprenants lorsqu'on leur présente des données contradictoires ou des argumentaires contradictoires, la première réaction, elle est plus multiforme qu'on pourrait le soupçonner. Souvent, quand on nous pose des problèmes de médiation scientifique ou des questions de médiation scientifique, on a l'impression qu'il y a seulement, quand on a réussi à faire en sorte que les gens adhèrent ou quand on a échoué. Mais lorsqu'on se met à analyser un peu plus en détail les réactions des apprenants, on se rend compte qu'elles peuvent être très, très, très diverses, très diversifiées. Il peut y avoir une première réaction qui est simplement d'ignorer les données qu'on présente. Et ça arrive quand même plus souvent qu'on le pense. On présente des choses aux gens et il se peut qu'ils n'en tiennent tout simplement par contre. Même s'ils vivent un conflit cognitif, parce que ces réactions-là se produisent lorsque le conflit cognitif a fini par être déclenché, même s'il y a un conflit cognitif, ils peuvent simplement décider de ne pas tenir compte de ça dans les délibérations ou dans les réflexions qui vont suivre. Il peut y avoir un rejet qui, lui, est plus explicite. Alors, ils vont prendre les données contradictoires et puis ils vont simplement les discréditer ou simplement décider qu'elles ne sont pas recevables dans le problème qui nous intéresse. Il peut y avoir aussi des mécanismes d'exclusion qui ne sont pas tout à fait la même chose. Ils peuvent dire que tes données sont bonnes, mais elles appartiennent à un autre univers que celui dont on parle maintenant. Donc, ils vont comme installer une cloison, si vous voulez, entre le problème qui est analysé et puis les données qui arrivent. Il y a une drôle de réaction qui a été recensée plus récemment, qui est le report. Il y a des gens qui vont considérer l'information contradictoire, mais ils vont décider que ce n'est pas à eux de résoudre le problème, que c'est à d'autres. Ou ils vont remettre à plus tard simplement la résolution. Et ça va leur permettre de conserver d'une certaine manière le modèle qu'ils ont déjà en place. Ils peuvent émettre des incertitudes sur la valeur de ce qui est présenté, d'accord, sur la validité initiale. Et ils peuvent aussi émettre des incertitudes sur l'interprétation que les gens en ont faite au moment où ils nous l'ont présenté comme contradictoire. Vous voyez, c'est des choses qui sont quand même assez différentes. On observe beaucoup aussi de réinterprétation. Les gens vont prendre ce qu'on leur donne comme données contradictoires et ils vont les transformer, ni plus ni moins, ou ils vont transformer le souvenir qu'ils en auront pour se conformer au modèle qu'ils ont déjà. Vous voyez, il y a comme des mécanismes très insidieux, très astucieux qui se mettent en place et qui se mettent à la défense des modèles, des conceptions qui sont déjà là. Un autre résultat possible, c'est simplement une réduction de l'adhésion aux conceptions qu'ils ont déjà. Alors, soudain, ils étaient sûrs puis soudain, ils se mettent à avoir un doute, mais ils ne vont pas nécessairement aller plus loin que ça. Il y en a d'autres aussi. Il y a les changements que vous ne voyez pas ici. Il y a des changements qui peuvent se produire dans leur réflexion à eux, mais il y a des changements qui sont superficiels. Ils vont attaquer le vernis simplement. Ils vont intégrer ce qui a été dit. Ils vont en reconnaître la valeur, mais la modification qu'ils vont opérer sur ces connaissances-là est périphérique. Elle n'attaque pas le cœur de la conception elle-même. Et puis, il y a envers des changements plus profonds qui peuvent se produire. Et puis, ça, on souhaite que ça se produise. Et effectivement, ça se produit. Les gens, parfois, réagissent favorablement aux contradictions. Et ça peut donner des résultats qui sont très intéressants. Les chercheurs, ça, ça s'est passé dans les années 90. Les chercheurs ont cherché, ils se sont efforcés de connaître aussi quelle était la distribution, si vous voulez, la quantité de ces réactions-là qui pouvaient être générées par les apprenants. Et puis, on a trouvé une dizaine de recherches qui étudiaient ça, cette distribution-là. Vous reconnaissez, là, en ont donné ici les différentes catégories que je viens d'identifier juste précédemment. Et puis, les chercheurs, donc, là, c'est les pourcentages qui sont produits. Là, c'est le pourcentage des étudiants et des réponses, pardon, des réponses que les étudiants ont données aux contradictions qu'on leur a présentées. On peut le faire à partir de textes. On peut le faire à partir d'une computer-assisted instruction, c'est-à-dire des simulations. On fait des simulations avec les élèves et on voit comment ils réagissent. Des expériences de laboratoire, des démonstrations aussi de toutes sortes, sur toutes sortes de sujets. Et regardez les réactions que les élèves ont, sont distribuées de façon assez égale, ma foi, entre les différentes catégories. Et puis, les changements souhaités ne sont peut-être pas aussi fréquents que ça. Vous voyez, 4 %, 39 %, 9 %, 7 %, 9 %. Parfois, il y a des vides parce que tous les auteurs n'ont pas pris toutes les catégories. Mais on voit que les réponses sont extraordinairement diversifiées. Et puis que ce qu'on souhaite le plus obtenir, lorsqu'on ne fait que contredire, ça donne peut-être pas les résultats escomptés. En tout cas, on ne les enregistre pas chez les élèves. Sauf peut-être pour la deuxième, on a quand même 39 % pour la deuxième, mais je vais y revenir tout à l'heure parce qu'il y a quelque chose de plus dans celle-là qui avait été utilisée dans le protocole et qui explique peut-être ce résultat-là. Alors, vous voyez, une des grandes conclusions, c'est que dans le fond, quand on se suffit de contredire les gens ou de leur amener des argumentaires contradictoires, même s'ils sont en classe, prisonniers, même s'ils sont en déficit et qu'ils ont le devoir en définitive d'adhérer aux idées qu'on leur présente, ces conversions-là ne sont pas très fréquentes. Alors, on a identifié aussi dans cette revue de littérature-là des conditions qui vont faire en sorte qu'on va réussir à mieux obtenir les changements conceptuels ou les changements de théorie qu'on obtient. Puis, ces conditions-là ont été étudiées depuis très longtemps, en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont ressorties de la revue de littérature. Le premier, c'est qu'il faut que le conflit que les élèves vont vivre, il faut qu'il soit significatif pour eux. Il faut qu'ils les touchent, si possible, dans leur quotidien. Il faut qu'ils les touchent pour des observations qu'ils sont capables de faire. Il faut qu'il y ait une sorte de connivence entre les circonstances qu'on leur présente et puis leur vie. Il faut aussi que ce conflit-là soit significatif pour eux au sens que s'ils ne le reconnaissent pas comme étant un conflit frontal, à ce moment-là, ils vont déployer d'autres stratégies pour l'éviter. Donc, ce conflit-là, il faut qu'il les interpelle fortement. C'est ça, le meaningfulness. Les auteurs disent presque tout ce qu'il faut que les conflits soient significatifs, mais ils ne nous disent pas toujours comment est-ce qu'on peut réussir à les rendre significatifs. Plusieurs ont tenté de quantifier le conflit en demandant avec des questionnaires aux gens comment ils se sentent au terme d'une contradiction, par exemple. Et puis, ils ont découvert qu'il y a comme une sorte d'équilibre à trouver, que d'avoir très peu de conflits, de vivre très peu de conflits ou de ressentir très peu de conflits, ça ne donne pas de très bons résultats et d'en avoir trop, ce n'est pas bon non plus. Il y a des chercheurs aussi, et c'est très intéressant, qui se sont amusés à catégoriser les différents types de stress ou de conflits que les gens vivaient. Et puis, ce qui est ressorti dans tous les cas, c'est qu'il y avait toujours la composante anxiété qui, elle, était délétale, en fait, qui causait problème. Donc, il faudrait pouvoir générer des conflits cognitifs, mais qui ne génèrent jamais d'anxiété chez les élèves. J'imagine que c'est un sweet spot ou c'est un art de réussir à faire ça. Mais les résultats sont intéressants. Ça prend du conflit cognitif, mais pas trop d'une certaine manière. Pas tous les conflits qui sont possibles d'avoir. Évidemment, il faut des activités. En plus de la contradiction, il faudrait pouvoir faire accompagner ces initiatives-là d'activités de délibération, des processing activities, qui peuvent venir au moment où la contradiction arrive ou qui peuvent venir après dans la résolution. Dès lors qu'on ajoute ces activités-là, là, on double, on triple même parfois la capacité des conflits à générer les effets attendus. Je peux vous dire tout de suite que tout à l'heure, dans les cinq études qui vous ont été présentées, celle qui obtenait les meilleurs scores, elle était accompagnée d'activités comme ça de traitement qui suivait. On l'a quand même présentée avec les autres parce qu'elle nous permettait de dire des choses. Alors, les activités comme ça de traitement, lorsqu'elles sont ajoutées, donnent de bien meilleurs résultats. On se rend compte aussi que les élèves qui sont capables de déployer plus facilement les fonctions exécutives sont plus à même de profiter des conflits cognitifs qu'ils vont vivre. Les fonctions exécutives, par exemple, c'est la capacité à inhiber des idées ou à en manipuler plusieurs en même temps comme le shifting. Les psychologues connaissent ça très bien. Alors, il y a moyen de mesurer ça en amont puis on voit que lorsque c'est au rendez-vous, les élèves sont capables de faire un meilleur traitement des conflits qu'on leur impose. Il y a des croyances épistémologiques aussi qui viennent interférer là-dedans, mais là, c'est plus à la négative. C'est lorsque les gens entretiennent des épistémologies qui sont très peu sophistiquées, comme par exemple, la science, ça fournit des vérités. Lorsqu'on a une conception plutôt dogmatique de l'activité scientifique comme étant celle d'une activité de découverte, un peu comme un chercheur de trésors qui finit par en trouver une. Einstein a trouvé un trésor. Tous les chercheurs, en fait, les grands chercheurs qu'on connaît sont un peu comme des découvreurs au sens comme ça d'une cueillette de champignons puis soudain, on trouve quelque chose d'extraordinaire. Alors, ceux qui souscrivent, les élèves qui souscrivent à des épistémologies toutes simples comme celles-là sont moins facilement à même de vivre des changements conceptuels et puis de profiter des conflits qu'on leur impose. Il y a aussi des considérations affectives. On a été un petit peu surpris, nous, les didacticiens, de voir à quel point ces variables-là étaient puissantes. On peut mesurer en amont quel est l'intérêt qu'une personne a pour un thème et on voit que lorsque son intérêt est fort, en fait, cette variable-là génère de plus grands effets sur le changement conceptuel que le fait de vivre un conflit. Et il y a plusieurs gens qui ont travaillé ces questions-là avec la modélisation par équation structurelle qui ont mis toutes sortes de variables intermédiaires pour nous rendre compte qu'en fait, cet intérêt-là qu'on manifeste pour un thème ou pour une question, va souvent avoir des effets positifs uniquement lorsque c'est médié par un effort soutenu, un effort plus soutenu ou par une attention mieux dirigée. Alors, vous voyez, lorsque les gens sont intéressés, ils font un travail, le travail qu'il faut pour réussir à vivre les changements conceptuels humains. Évidemment, le niveau de confiance, les idées initiales, si ce niveau de confiance-là est très élevé, ça se peut que les conflits soient très forts, mais ça se pourrait qu'il y ait comme une espèce d'effet retour aussi et qu'il y ait des déploiements, si vous voulez, d'initiatives qui sont plus défensives de la part des élèves. Donc, le niveau de confiance, il faut qu'il soit élevé, mais pas trop. Il y a comme un sweet spot encore à trouver là. Ce n'est pas nécessairement facile d'avoir, de disposer de recherches qui vont permettre de régler cette question-là. Il y a déjà une de mes étudiantes à la maîtrise qui est là-dessus. Et puis, on a trouvé aussi que les élèves qui disposaient déjà au départ d'un plan B conceptuel, s'en sortaient beaucoup mieux aussi et vivaient de plus grands changements conceptuels. C'est-à-dire que lorsqu'une personne contredit son idée, mais qu'elle ne dispose pas de plan B, à ce moment-là, ça donne un conflit qui est à peu près stérile. En tout cas, qui est plus stérile. Lorsque la personne, elle vit la contradiction, mais que tout de suite, elle a une solution de rechange, elle va emprunter cette solution de rechange-là immédiatement. On dirait qu'elle évite un peu le conflit. Elle va appliquer cette solution de rechange-là. Elle va cumuler un succès. Et puis là, l'apprentissage se fait. Ça fait peut-être un peu mieux. Alors, voilà la disponibilité d'un plan B. Je vois que le temps passe. Je vais vous parler de ce qu'on fait aussi dans notre équipe à nous. Il faut voir que la didactique, traditionnellement, elle s'intéresse surtout aux conceptions avant qu'on réussisse à apprendre. On essaie de faire des diagnostics. On se pose des questions sur l'origine. On développe des dispositifs et des interventions qui vont agir sur ces conceptions-là. Et on espère qu'on va cheminer vers les bonnes réponses. Mais souvent, et la didactique s'inscrit aussi dans le monde de l'éducation, souvent, lorsqu'on les obtient, les bonnes réponses, on arrête. On arrête le processus d'études. On dit, on a gagné. Et puis, on ne va pas beaucoup plus loin que ça. Sauf récemment, on a commencé à s'intéresser aux réponses qui sont déjà bonnes, des élèves. Il y a encore du jus à tirer de ça. Vous allez voir. Et puis, en retour, ça va nous permettre d'imaginer des interventions peut-être qui sont plus intéressantes. Vous connaissez sûrement ce genre de test de stroke-là. C'est des classiques de la psychologie. Ça date des années 1930. On demande aux gens de lire les listes de mots qui sont là. Et puis, du côté de la colonne, dans la colonne de gauche, on a une congruence entre la couleur puis la signification du mot. Donc, la lecture de cette colonne-là va être très rapide. et puis, du côté droit, on a une discordance ou une incongruence entre la couleur du mot et puis le mot lui-même. Et ça va toujours prendre, peu importe où vous êtes dans le monde, peu importe si vous êtes un homme, une femme, un jeune ou un vieux, ça va toujours vous prendre plus de temps à lire la colonne de droite que la colonne de gauche. C'est qu'en fait, il y a une interférence, une interférence perceptuelle. La couleur vient interférer dans la lecture du mot. Il y a un conflit qui se passe là dans votre tête entre les deux. Et puis, c'est encore pire lorsque vous demandez aux gens non pas de lire le mot, mais de dire la couleur du mot. C'est encore plus difficile, apparemment, de dire que ça, c'est jaune, que ça, c'est vert, que ça, vous voyez, et ça va prendre encore plus de temps aux gens à réussir la tâche si c'est de dire la couleur qu'ils doivent faire. et quand on y pense, c'est quand même particulier. Ça veut dire que les gens vont nécessairement lire le mot qui ne peuvent pas s'empêcher de lire le mot, qui ne peuvent pas s'empêcher de le comprendre et peut-être d'évoquer une représentation prototypique de la couleur qui, elle, va entrer en cours. Vous voyez, c'est un processus qui est beaucoup plus long, ce qui explique probablement aussi les délais qui sont encore plus élevés. Mais ce qui est surtout intéressant dans cet exemple-là, c'est qu'il y a quelque chose de conceptuel dans l'interférence. Vous voyez, ce n'est pas juste perceptuel, ce n'est pas juste lié à la taille de ce qu'on présente. Il y a vraiment une question de signification qui embarque. Donc, ça prend toujours plus de temps lire la colonne de droite. Et puis, si on met quelqu'un dans un appareil de résonance magnétique, on va voir qu'il va y avoir certaines régions qui vont s'allumer davantage lorsqu'on lit la colonne de droite que la colonne de gauche. Ce sont des régions qui sont typiquement associées au mécanisme d'inhibition. Ce sont des régions qui s'allument lorsque les gens doivent résister à quelque chose pour produire une bonne réponse. C'est le cortex préfrontal ventrolatéral, dorsolatéral, le cortex singulaire antérieur qui s'allume souvent en premier lorsqu'il détecte quelque chose qui cloche. D'accord? Et ces régions-là sont assez typiques du mécanisme d'inhibition. Et lorsque vous allez avoir de l'inhibition, lorsque les gens lisent la colonne de droite plutôt que la colonne de gauche, vous allez aussi, si vous faites l'électroencéphalographie, vous allez voir des différences entre les deux colonnes. D'accord? Lorsqu'une personne voit un stimuli et qu'elle doit produire une réponse, le signal électrique fait à peu près toujours cette forme-là. Mais vous avez la ligne rouge et la ligne bleue qui présentent des petites différences. La ligne rouge, c'est lorsqu'on lit la colonne de droite, si vous voulez, et la bleue, c'est lorsqu'on lit la colonne de gauche et la bleue, c'est lorsqu'on lit la colonne de droite qui est contre-intuitive où on a des stimuli incongruents. Et à certains moments, il y a des différences entre les deux signaux. Ce sont ces différences-là qui nous intéressent le plus parce que les deux conditions sont différentes. Et puis, vous allez comme ça avoir un pic d'électricité positive quelque part autour de 150 millisecondes. Et puis, un pic d'électricité négative ici, on l'appelle le N-150, et puis un pic d'électricité positive ici, plus dans la condition contre-intuitive que dans la condition intuitive, à peu près à 300 millisecondes. On les appelle le N-150 puis le P-300. Quand on les a, on peut être à peu près certain qu'il y a là une résistance du sujet. Pas une résistance du sujet, mais il va falloir que le sujet arrive à inhiber pour surmonter la difficulté. Donc, il faut reconnaître qu'il y a une erreur. Ça nous a amené, ce genre de résultat-là, à tenter, nous-mêmes, dans notre équipe, de générer des tâches qui ont un sens en didactique des sciences. Des tâches, des sortes de tâches de Stroop où il peut y avoir une interférence conceptuelle basée sur l'existence de conceptions fréquentes. Il y a une conception très répandue selon laquelle un seul fil serait suffisant pour faire allumer une ampoule. Il y a un professeur ici à l'UQAM qui s'appelle Steve Masson qui a travaillé là-dessus lors de son doctorat et puis il a créé comme ça des stimulations qui sont congruentes ou incongruentes avec les savoirs scientifiques. On demandait aux élèves, aux apprenants de nous dire si elles sont correctes ou incorrectes. Et puis pour bien répondre aux stimulations incongruentes, on voit qu'il devait surmonter la difficulté. Il devait dire qu'elle était incorrecte cette stimulation-là à la droite parce qu'il y a un seul fil qui relie une de ces ampoules-là. C'est une des premières tâches qui a été créée par des membres de mon équipe et puis du laboratoire de recherche en neuroéducation. Il y en a d'autres qui ont été développées par la suite, toujours le professeur Steve Masson, mais c'est des travaux qui ont été repris par plusieurs de ses étudiants où on fait tomber des objets comme ça. Et puis il y a des stimulations qui sont congruentes et d'autres qui sont incongruentes. Ça doit être incongruente parce qu'elle n'est pas conforme au savoir scientifique. C'était la balle lourde qui touche le sol en premier, dans le vide, évidemment. D'autres tâches ont été développées comme qui testent des conceptions comme celles que les liquides peuvent toujours être versés. Ce n'est pas le cas parce qu'il y a certains solides comme le sucre qui peut lui aussi être versé. Donc les gens doivent résister à la tentation ici de dire que c'est un liquide pour bien répondre, en nous disant si c'est un solide ou si c'est un liquide. Il y a des tâches aussi qui ont été créées ailleurs en mathématiques sur des périmètres et des surfaces. Souvent, les gens ont la conception erronée selon laquelle plus grande est la surface, plus grand va nécessairement être le périmètre. Alors qu'ici, c'est le cas. C'est très facile de répondre ici que cette forme-là a un plus grand périmètre que celle-ci. Mais ici, les périmètres, ils sont égaux. Il fallait que la personne puisse dire que le périmètre était égal. Ce n'est pas facile de le faire. Il y a comme un traitement qu'il faut faire par-dessus. C'est la première intuition qu'on peut avoir et qui dénote probablement le besoin de faire l'inhibé. D'autres conceptions ont été testées, par exemple, celles selon lesquelles les vivants se reconnaissent, peuvent être reconnus par leur mobilité. Les vivants sont mobiles. On peut utiliser des stimulations congruentes ou incongruentes, vous voyez comme ça, où on demande aux gens de dire où est le vivant. Alors ici, si c'est un vivant ou si c'est un non-vivant. Ici, c'est facile de dire que ces choses-là sont des vivants et c'est facile de dire que ce sont des non-vivants. Mais si on est contaminé de la conception qui est là, c'est plus difficile de dire que ces choses-là sont des non-vivants et que ces choses-là sont des vivants. On peut mettre tout ça dans une même tâche où on va avoir comme ça, au lieu de demander si c'est un vivant ou un non-vivant, ce qui pourrait peut-être entraîner des mécanismes cognitifs différents, on demande de dire où est le vivant, à gauche ou à droite. C'est plus facile. Alors ici, on voit que toutes les stimulations sont assez faciles. Le vivant, c'est toujours celui qui bouge, alors qu'ici, le vivant, c'est toujours celui qui ne bouge pas. Alors les gens doivent, comme ça, s'ils ont la conception, ils doivent l'inhiber pour être capables de produire de bonnes réponses. On s'intéresse toujours seulement aux bonnes réponses ici que les gens vont produire. Ça, c'est une tâche que moi, j'ai utilisée, qu'on appelle la tâche flotte-coule, d'accord, et puis qui teste la conception erronée selon laquelle les plus lourds objets vont couler davantage, vont avoir une plus grande tendance à couler. De ce côté-ci, ça va bien parce qu'on sait que la veille de plomb va couler plus que la veille de styromousse, mais de ce côté-là, c'est moins clair. C'est moins clair parce que les gens pourraient penser que la plus lourde va couler davantage, et c'est le cas pour les plus jeunes, d'ailleurs, quand on regarde juste les exactitudes de réponse, on voit qu'ils se trompent beaucoup plus souvent que les autres. Alors, il y a d'autres tâches comme ça qui ont été développées avec des bouts de phrase, d'accord, des petits énoncés très clairs. Les roches sont faites de matière, les nombres sont faits de matière. Ces deux-là sont faciles à répondre, sont congruents avec des conceptions anticipées que les élèves peuvent avoir, mais il y en a toujours des vraies et des fausses parce qu'on n'aime pas avoir des... On n'aime pas devoir traiter des tâches où il y aurait plus de vraies que de faux, par exemple. Ça pourrait contaminer nos données. On voudrait avoir un équilibre, si vous voulez, entre les différentes conditions possibles. De ce côté-là, c'est moins facile. L'air est fait de matière. Il y a plus de gens qui vont hésiter à répondre que ça, c'est vrai, que le feu est fait de matière. Le feu, c'est un événement. Alors, ce n'est pas une substance, ce n'est pas un objet. Alors, voilà, c'est peut-être un peu plus difficile de répondre à droite qu'à gauche. Chez les plus jeunes, on le voit, ils répondent plus mal, mais tous les adultes vont bien répondre à ça, mais il est possible qu'il y ait des délais dans les réponses ou des activations cérébrales qui nous intéressent. Alors, en gros, à l'air reste, dans mon équipe de recherche et au laboratoire de recherche en neuroéducation, il y a plusieurs chercheurs qui ont travaillé sur des tâches comme celle-là en IRM, en EEG, avec des temps de réaction, sur des conceptions en électricité, en mécanique, en flottabilité, en biologie, en chimie, en géologie, il y en a de toutes les sortes, il y a plusieurs publications, sur des participants de tous niveaux, des élèves du primaire, des élèves en difficulté, notamment, du secondaire, des universitaires, on a pris des profs d'université aussi, des profs d'université en chimie, d'accord, et on a pris des PhD en physique, on a testé sur beaucoup, beaucoup de monde comme ça, de différentes façons. Et on a publié dans de très, très bonnes revues que vous avez, dont vous avez vu passer les logos tout à l'heure. Et puis, la grande conclusion, c'est toujours que pour produire de bonnes réponses, les plus jeunes comme les plus vieux, ils doivent toujours inhiber. On voit les mécanismes d'inhibition. Ils doivent résister à des conceptions qui ne sont pas encore là et qu'on aurait pu présumer qu'elles ont disparu ou qu'elles ont été transformées ou qu'elles ont été reconfigurées ou restructurées, mais il semble qu'il y a toujours une persistance de ces conceptions initiales-là. Puis même avec les super experts pour des conceptions d'enfants, on voit qu'il y a quand même une résistance, on arrive à la mesurer. Donc, la grande conclusion de tout ça, c'est que les modèles de rejet des conceptions initiales, le modèle d'oubli, le modèle de remplacement, ces modèles-là ne peuvent pas fonctionner parce qu'il y a persistance. Les modèles de transformation, de restructuration non plus. Il faut penser à un modèle différent qui impliquerait un ajout de nouvelles conceptions, un ajout constant de nouvelles conceptions puis qui renoncerait à l'oubli et qui travaillerait plus sur la discrimination entre les idées ou la discrimination des contextes où on peut les appliquer des autres contextes où on ne peut pas les appliquer. C'est tous ces gens-là qui travaillent là-dessus. C'est des gens que vous allez croiser au troisième étage si vous venez faire votre tour. Yannick Skelling, Lucien Anchiovici, Guillaume Malenfant-Robichaud, Steve Masson, évidemment, Laurie Marlène qui travaille là-dessus, Geneviève Allaire-Ducette et il y en a d'autres. Il y a Jérémy qui s'en vient, il y a François qui a travaillé là-dessus aussi. Il y en a d'autres qui sont en plein développement et qui vont publier éventuellement sur des questions comme celles-là. Donc, il faut absolument que je parle de ces gens-là aujourd'hui parce que c'est eux dans le fond qui font le boulot dans le cadre de maître. Alors, on se demande quelles sont les conséquences de tout ça pour l'enseignement. On s'est penchés sur les incidences possibles de ces découvertes-là sur l'enseignement. Et on s'est dit que c'est ça, il fallait laisser tomber les modèles plus classiques de changement conceptuel et il faudrait, au lieu de voir le changement conceptuel comme une conversion, le voir plutôt comme une course. Une course très lente, d'accord, mais une course qui n'est jamais terminée d'ailleurs. Une course vers la gauche dans ce cas-ci où il y a plusieurs conceptions qui peuvent s'affronter puis celle qui est en avant, c'est peut-être la conception erronée. Celle qui a le plus d'avance parce que c'est celle qui a rendu le plus de service. C'est une course infinie parce que ça finit à la mort. La conception qui gagne, c'est la conception qui gagne aujourd'hui. Mais la course elle-même, elle n'est jamais terminée. On voit chez les élèves des rechutes. Il faut, on leur fait apprendre quelque chose et puis ils adhèrent à l'idée puis on les retrouve deux ans plus tard puis ils ont retombé, d'accord. Ce modèle-là, il explique toutes sortes d'autres choses aussi, mais il implique que si c'est une course, il faudrait peut-être que la première chose à faire, ce serait pas d'essayer de discréditer, si vous voulez, la conception qui est en avance parce que son avance, elle ne va pas la perdre. c'est-à-dire qu'elle ne va pas reculer. On ne peut pas la discréditer apparemment. On n'arrive pas à amener suffisamment d'arguments. On n'a pas de preuves à l'effet qu'on est capable de descendre son statut ou de la faire reculer dans cette course-là. Elle a de l'avance. Elle est là. Elle va être là même si l'expertise se développe. Donc, on assume qu'elle est dans le portrait pour toujours. Qu'est-ce qu'on fait alors? La première chose à faire, ce serait peut-être d'amener le plan B, celui qu'on voudrait éventuellement prévaloir le plus tôt possible dans la course. La première chose à faire, ce serait peut-être d'enseigner la bonne affaire dès le départ pour la mettre dans la course. De la rendre disponible, de s'assurer qu'elle est déjà là, peut-être, mais de la rendre disponible si elle n'était pas déjà là. La deuxième chose, ce serait peut-être de développer avec l'élève des réflexes inhibiteurs. Je veux dire, quand tu vois telle situation se produire, méfie-toi à tes propres idées, donne plutôt sa chance au plan B. Là, on espère qu'il va utiliser le plan B de façon fertile et qu'il va être capable comme ça de le faire avancer, ce plan B-là, de lui accorder du crédit. On pense que le carburant de la course, c'est l'utilité cognitive perçue. Quand les gens voient que les choses rendent de bons services, ils les adoptent, ils leur accordent du crédit, leur statut augmente et on peut espérer que les plans B finissent par prévaloir. Parfois, ce sont des prévalences qui ne durent pas très longtemps. S'il y a d'autres choses, une fois que le cours est fini et que l'élève est de retour dans la nature, il peut y avoir des observations qui vont recommencer à renforcer son plan A. Ça se pourrait qu'à ce moment-là, on observe des rechutes. Mais bon, on espère quand même que les interventions qu'on va faire vont faire en sorte que le plan B va prendre l'avance. Mais ce n'est pas sûr du tout qu'il va garder cette avance-là. Il va falloir l'automatiser, il va falloir le travailler, montrer sa puissance à expliquer des observations dans des contextes variés, dans des contextes nombreux. Il va falloir le faire sur de longues périodes. Il y a peut-être des choses dans les recherches qui portent sur la répétition, sur le spacing effect qui peuvent nous aider à sécuriser, si vous voulez, ces prévalences-là. Ce n'est pas un modèle, vous voyez, de transformation ou de conversion, c'est un modèle où la course s'impose et puis on l'appelle le modèle de prévalence pour ces raisons-là. On a testé certaines des hypothèses qui peuvent émaner de ce modèle-là auprès d'élèves en leur faisant voir des films dans des conditions assez bien contrôlées. On a fait ça sur plus de 550 élèves du primaire. On leur fait voir soit des films tétés, traditional teaching, où on leur donne des informations positives sur la bonne manière de répondre à des questions de flottabilité. On leur montre des films, on leur dit surveillez ça, ça, ça va vous servir à bien répondre. On fait un peu comme on le ferait à l'école en donnant du carburant positif à une hypothèse. Il y a un autre film qui s'appelle le film des conflits où là, on leur demande de faire des prédictions et puis là, les prédictions s'avèrent ne pas se réaliser. On génère comme ça une série de conflits. D'accord? Alors, ce sont des films plus assertifs de ce côté-ci et plus de l'ordre du conflit ou de la contradiction. Et dans des devis expérimentaux, on teste les ordonnancements de ces films-là. Tout le monde voit autant de films les uns que les autres, mais dans le modèle classique, on commence par leur faire vivre le conflit puis ensuite, on leur dit comment résoudre. Dans le modèle de prévalence, on fait l'inverse, on leur montre comment résoudre et ensuite, on leur fait vivre des conflits. Puis dans un modèle de répétition, on leur fait vivre plus d'enseignements traditionnels, tout simplement. Les résultats sont quand même très intéressants. Je vais attirer votre attention sur juste ce qui se passe avec les stimulations contre-intuitives, c'est-à-dire celles où il y a de l'incongruence. Ce sont celles où on veut que les changements conceptuels se produisent. Puis les meilleures augmentations de scores se font pour la répétition. D'accord? C'est le modèle de répétition qui produit le plus d'effets pour l'augmentation de l'exactitude des réponses. Le deuxième meilleur modèle, c'est celui de prévalence. Puis le pire, c'est celui où on commence par le conflit. C'est celui qui donne les moins bons résultats. On a testé aussi les accélérations de réponses déjà bonnes. Les élèves, ils sont capables de produire des bonnes réponses au départ, mais au post-test, lorsqu'on les reteste, on peut voir qu'elles sont encore bonnes, mais on peut voir aussi s'ils les donnent plus vite. Quelqu'un, on associe ça à de la consolidation des apprentissages. Puis on voit que celles qui produisent les meilleurs résultats, les meilleures accélérations, c'est celles du modèle qui commencent par le conflit cognitif. Alors, vous voyez, les élèves qui étaient déjà capables de répondre correctement sont ceux qui bénéficient le plus d'un conflit cognitif actif. Ça explique pourquoi les élèves qui étaient les meilleurs au départ, qui avaient le meilleur bagage culturel, réagissaient le mieux aux conflits dans les recherches qu'on a vues dans le passé. Alors, voilà, le deuxième meilleur modèle, c'est celui de prévalence. Puis le pire, à ce moment-là, c'est la répétition. Lorsque vous faites de la répétition avec des gens qui savent déjà les choses, vous n'avez pas les accélérations de réponses déjà bonnes que vous souhaiteriez. Donc, ça nous amène au constat que, oui, la disponibilité initiale des plans B est importante. Mais des fois, les élèves, ils ont déjà les plans B. Puis avec eux, la meilleure chose à faire, c'est de commencer par le conflit. Ceux qui ne les avaient pas déjà, la meilleure chose à faire, c'est de leur donner le plan B. Puis ensuite, ils peuvent vivre d'une façon plus productive les conflits qu'on va leur faire subir. Je vois que le temps avance. Il existe plusieurs autres modèles qui sont basés sur la coexistence des conceptions. Il n'y a pas juste le modèle de prévalence. Il y en a d'autres qui ont poussé à peu près au même moment, un peu partout dans le monde, le modèle de Holstein qui est très, très intéressant puis qui lui prescrit qu'il ne devrait y avoir aucun conflit que les élèves vivent. Il faudrait leur faire apprendre des choses dans un contexte différent de celui où, à la fin, on voudrait qu'ils l'appliquent. Et à la fin, une fois qu'ils ont sécurisé cet apprentissage-là, on les amène dans le nouvel univers-là. Les physiciens le font souvent lorsqu'ils enseignent la physique mécanique, ils commencent dans l'espace. Après ça, ils vont sur la Lune puis après ça, ils nous amènent sur Terre. Il y a beaucoup de difficulté aussi à faire apprendre les éclipses aux élèves parce qu'à cause de la position que l'on a, nous, sur Terre, on a les deux pieds sur Terre puis ce que l'on voit, ils ne nous renseignent pas nécessairement très bien sur ce qu'on verrait si on était à l'extérieur du système Terre-Lune. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça. On commence par les amener là puis même, on les amène encore plus loin, on les amène sur Jupiter. Puis là, on leur montre des images de Jupiter puis des lunes de Jupiter qui font des ombres sur Jupiter. On leur dit, qu'est-ce que tu verrais si tu étais dans l'ombre? Et là, ils commencent à réaliser ce qu'est une éclipse, mais pas sur Terre. Puis une fois qu'ils l'ont maîtrisé, là, on les amène sur Terre. Et là, ils voient les phénomènes astronomiques différemment. Ils ont envie de les voir de l'extérieur. Ils répondent mieux aussi aux sollicitations, aux questions qu'on leur pose sur les perceptions qu'ils ont de ces phénomènes-là. Donc, il existe toutes sortes de modèles comme ça, des modèles très psychologiques qui sont basés sur des mécanismes psychologiques très bien développés par Panayatak Ndiou qui est venu dans notre équipe il y a trois ans pour nous présenter ses affaires. Le modèle de médiation conceptuelle où Dawson et puis Lyndon, Lyndon, on va le faire venir probablement au printemps prochain où il est absolument obligatoire de toujours contraster les deux conceptions qu'on veut mettre en conflit. Si on perd une des deux de vue, à ce moment-là, il n'y a pas de changement qui peut se produire. C'est leur proposition à eux. Il y a évidemment la proposition de la prévalence conceptuelle. Les conséquences pour l'enseignement que l'on prescrit aux gens des suites de ce que l'on a appris dans tout ça qui pourraient peut-être servir à la médiation scientifique. Je vais ouvrir la discussion par la suite. D'abord, enseigner peut-être plus sereinement de voir les rechutes que les élèves font peut-être d'une manière moins désespérante. Les élèves n'ont pas oublié ce qu'on leur avait appris. Ils n'ont pas reconstruit les vieilles idées. C'est que toutes les idées sont encore là, mais on n'a pas encore assez travaillé pour les faire prévaloir. Ainsi, la production de bonnes réponses par les élèves ne serait pas la confirmation d'un apprentissage. Ce serait juste le premier pas de l'apprentissage. De cesser la guerre aux conceptions erronées, d'accord, de ne pas nécessairement les cibler puis développer des gros dispositifs didactiques d'attaque à ces conceptions-là. Peut-être qu'on perd un peu notre temps à essayer de les discréditer. Elles disposent déjà d'un crédit bien plus grand à travers l'interaction avec la réalité que ce qu'on est capable de défaire, nous, en enseignant. Cesser la guerre aux conceptions erronées aussi parce que... Cesser peut-être de voir l'apprentissage comme un rejet, un oubli, une conversion, une restructuration, le voir simplement comme une course. Peut-être donner au conflit cognitif une nouvelle fonction. Au lieu que l'idée ce soit de discréditer les idées des élèves et puis peut-être même discréditer les élèves par le fait même. Il y a déjà des élèves qui sont blessés parce qu'ils mettent tout leur cœur, tout leur courage dans la proposition en classe de solutions de rechange. Puis si on leur dit que ça vaut rien, il y a peut-être une blessure qui est là. Ils ne savent pas faire la distinction toujours entre leurs idées et puis eux-mêmes. Mais si on donne une nouvelle fonction au conflit cognitif, on ne leur dit pas que ton idée n'est pas bonne, on leur dit essaie de voir ce que ça donne dans d'autres contextes et essayons de voir en quoi ton idée est applicable parfois puis à d'autres moments elle n'est pas applicable. Utiliser des séquençages différents pour différents étudiants. On a vu que ceux, par exemple, qui n'ont pas déjà les plans B, qui sont peut-être parfois les élèves les plus faibles, eux autres, ils auraient peut-être besoin de se faire prendre un peu plus par la main au départ. Quand ils les ont, les plans B, à ce moment-là, ils sont en position de cumuler des succès et éventuellement de voir l'utilité cognitive au plan B qu'on leur propose. Utiliser peut-être des interventions de mise en garde avec les élèves, leur dire où sont les pièges, leur dire en quoi ils consistent ces pièges-là puis qu'ils devraient peut-être développer des réflexes de reconnaissance des contextes où le piège à ce moment-là peut se refermer sur eux. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur des interventions comme ça d'avertissement, des warning interventions et ça donne en général d'assez bons résultats. Évidemment, éviter les préjudices affectifs, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, réaffirmer l'importance de la durabilité des apprentissages. Ce n'est pas parce qu'une personne a vu certaines de ses idées en eux. Autrement dit, les prévalences ne vont pas nécessairement être toujours garanties. Lorsqu'on les observe, c'est peut-être encore précaire. Donc, peut-être travailler sur l'automatisation des connaissances qu'on voudrait voir prévaloir durablement. Essayer d'enseigner exactement, c'est-à-dire de façon exacte le plus tôt possible parce qu'on voit qu'une fois que les élèves arrivent avec des idées, fausses en classe, c'est un travail extraordinaire d'arriver à leur faire vu des changements conceptuels. Ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Ce serait bien de pouvoir éviter de déployer toute cette énergie-là puisqu'on s'en fait sur l'essentiel. Donc, essayer d'augmenter la qualité d'une instruction active aux élèves plus jeunes. Donc, je vais m'arrêter là parce qu'il y aurait plein d'autres choses à dire. Je vais juste lancer quelques résultats comme ça, quelques idées pour voir s'il serait possible d'informer ou de nourrir la médiation scientifique à travers certaines des découvertes comme celle-là qui ont été faites antidactiques dans les 50 dernières années. Alors voilà, si vous avez des questions, je suis entièrement disponible. Merci beaucoup, Patrice, pour cette présentation. La rédition est effectivement très intéressante. Donc, comme à l'habitude, on va prendre à la fois des interventions en salle, s'il y en a, et des interventions des gens en ligne. Donc, dès maintenant, en fait, on peut peut-être même ouvrir le module de chat à même l'écran de la salle. Je ne sais pas si on peut... Je vais juste ouvrir la petite fenêtre de discussion ici. Voilà. Ici. Donc, évidemment, dans le courant de la discussion, de la présentation, il y a eu des gens qui sont intervenus un peu. Je suis invité à prendre la parole et à prendre la main à même la salle si ils et elles sont partant pour poser des questions. Donc, j'ouvre en partant la parole à la salle virtuelle s'il y a une question et sinon, je pense qu'il y a des gens qui ont évoqué Olivier Houdet. Si vous allez voir dans nos références bibliographiques, vous allez voir qu'Olivier Houdet est un co-auteur de plusieurs de nos études. Alors, on travaille déjà avec Olivier là-dessus. Voilà. Qui répond aux commentaires de Cathy. Donc, là, peut-être que les gens sont un peu gênés dans la salle Zoom. Alors, si vous voulez bien, je sais pas si c'est des questions ici en salle, moi, j'en aurais eu deux. C'est vrai? Oui. Je suis pas obligé de poser la dernière question. Est-ce qu'il y a une? Moi, j'ai une question, en fait, je vois qu'il y a déjà une main levée. Bon, mais je vais quand même y aller de ma question puisque j'ai pris la parole et je donnerai la parole à Nathalie, de qui je n'oublie pas la petite main jaune. En fait, j'aimerais savoir revenir à une question un peu naïve d'un pas expert du champ du tout, mais tu as évoqué avec beaucoup de justesse, il me semble, la nécessité d'enseigner la bonne chose la première fois, d'enseigner exactement le plus tôt possible, mais parallèlement à ça, il me semble que tu as laissé pointe des aspects positifs à la coexistence de plusieurs connaissances, plusieurs modèles. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de paradoxe, là, en ce sens que si on enseigne dès le départ la première fois, est-ce qu'il n'y a pas un logiciel humoriste, mais un espèce de frein à la créativité ou à l'imagination qui ont d'autres fonctions dans les processus. C'est une tension qu'on vit constamment en éducation. Il y a cette idée-là d'arriver le plus rapidement possible aux bonnes réponses qui génèrent le succès des élèves, la réussite scolaire. Les enseignants sont toujours sous cette contrainte, ils exercent sous cette contrainte-là. Et en même temps, on sait que si on donne aux élèves les raccourcis pour s'y rendre, on passe à côté de ce que c'est la science. On passe à côté de ce que c'est la science. Alors, je dirais que il y a comme l'obligation de faire les deux. Je pense qu'il ne faudrait pas choisir. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait des moments où on travaille à faire en sorte que la réussite soit au rendez-vous. Puis il y a d'autres moments où on devrait prendre le temps d'aller au fond des choses, de voir c'est quoi la mécanique de créditation des idées qu'on présente aux élèves, de parler de pluralisme représentationnel, parce que c'est un mouvement qui commence. Je suis en train de préparer un collectif avec Michel Bélanger de l'Université du Québec à Rimouski là-dessus. Et puis, on a essayé de rassembler des auteurs autour de cette idée-là, la tolérance à la multitude des conceptions, au conflit constructif qu'il peut y avoir. C'est une idée qui est extraordinairement riche et puis qui nous fait entrer encore plus clairement, je pense, dans la mécanique scientifique. Par contre, vous allez voir des enseignants qui sont très accrochés à la réussite des élèves qui vont nous dire qu'on n'a pas le temps de faire ça. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, c'était cette espèce de double fonction-là que les enseignants ont qui est toujours problématique puis qui se reflète probablement dans mon discours, moi aussi. Parce que moi aussi, je vis cette tension-là. Je voudrais que les élèves apprennent le plus vite possible, le plus efficacement possible. Mais en même temps, on voit qu'il faut apprendre les sciences, ça prend du temps. Il faut pouvoir s'imprégner de ce que ça veut dire à fond. Ça, on n'y arrive pas toujours bien. Moi, la solution que je propose aux enseignants, parce que c'est de faire les deux, de prendre des moments pour faire l'un puis des moments pour faire l'autre et de ne pas faire les choses de façon uniforme. D'un côté, ce serait impossible de toute façon de tout couvrir en prenant tout le temps qu'il faut pour aller au fond des choses. Puis dans l'autre, on passerait à côté de ce que c'est la science puis la science deviendrait une discipline au même titre que n'importe quelle autre où il y a des contenus à faire passer le plus efficacement possible puis sans douleur, vous voyez. Mais les élèves, il faut qu'ils réussissent. C'est le contrat social dans lequel les enseignants sont inscrits. On les paye pour faire réussir les élèves et en même temps, ils sont les gardiens de ce que c'est la science. Puis ça, ce n'est pas deux rôles qui sont faciles à concilier. Il y a une sorte de, comment on appelle ça, en tout cas, il y a un conflit là qui n'est pas facile à résoudre pour les enseignants. Mais qui est source de questions, donc effectivement très riche qui donne lieu à des études intéressantes, manifestement. Il y a une question dans la salle de Nathalie. Donc, Nathalie, si vous voulez bien ouvrir votre micro à tout le moins, votre caméra, si vous voulez. Ah oui, je vous vois maintenant. Donc, voilà, la parole est à vous. Bonjour. En fait, ce que Patrice a parlé aujourd'hui, c'est un enjeu dans le milieu de l'éducation depuis, comme on disait tout à l'heure, dans les cinquantaine de dernières années. Puis, moi, évidemment, je ne suis pas praticienne dans le milieu de l'enseignement, mais je ne sais pas. Attendez, juste un petit peu, Nathalie, on va monter le volume de notre salle. On vous entend juste, on vous entend à peine. Mais c'est de notre côté, je pense. Allez-y. Ok. Ah, voilà, c'est tout. Oui, c'est bon. Donc, moi, je suis intéressée de savoir, depuis, bon, j'ai évoqué dans le chat que la première étude de conception erronée qui a été montrée par la vidéo Private Universe au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics avec un groupe d'étudiants qui venait de graduer de Harvard avec un diplôme, un diplôme quand même qui était assez reconnu pour diplômer, si vous voulez, des élèves qui sont quand même assez intelligents mais qui montraient qu'il y avait quand même avec tout ce beau bac-là beaucoup de conception erronée après ça. Puis, à la suite de la publication de ce vidéo, il y a des études qui ont parti sur, justement, le détective des sciences puis comment contrevenir au, justement, comment aider à défaire les conceptions erronées. Puis, la question que j'avais pour Patrice, c'est est-ce qu'on a vu des changements dans les 50 dernières années au niveau de l'apprentissage des élèves avec l'arrivée des différentes stratégies ou c'est encore un combat qui est difficile? Je pense que c'est un combat qui est encore difficile. C'est pas réglé cette histoire-là. J'ai pas d'indice à l'effet que les choses aient pu s'améliorer ou se dégrader, malheureusement. J'ai juste mes observations personnelles. Moi, ce que je vois, c'est que les exigences évaluatives de fin d'année des élèves, de sanctions, ont pas beaucoup changé de forme durant les 50 dernières années. Puis, les enseignants, bien, régulent leur conduite clairement en fonction de ces épreuves-là. Donc, c'est, je pense, le prédiciteur principal de leur conduite, les enseignants. Donc, moi, j'ai l'impression que tant que ça, ça changera pas, ça va être très difficile d'arriver à intégrer des considérations comme celles que j'ai abordées aujourd'hui dans l'enseignement. C'est pas, on dirait, on dirait que on n'arrive pas à sortir de ce délire-là des bonnes réponses et puis des chemins les plus courts possibles pour s'y rendre. J'aimerais pouvoir vous dire que ça s'est amélioré ou que ça s'est dégradé. Je n'ai pas les données qui permettent de le faire actuellement. Puis, je voulais rajouter une autre question par rapport à la médiation scientifique pour les organismes qui sont pas dans les milieux éducatifs, donc les musées, les centres de sciences, les organismes de médiation culturelle et scientifique. Quels outils, on a développé des outils, si vous voulez, ou est-ce que ça nous permet d'être dans un lieu moins strict puis moins prescrit où est-ce qu'on a la chance de prendre le temps avec les gens, de les aider puis de le discuter puis d'assez de défaire ces conceptions erronées-là ou bien de la vie. Je crois que c'est au bout de Nathalie que ça... On vous a perdu, Nathalie. Aïe, aïe, aïe. Je veux comprendre la science. Nathalie, on vous a perdu pendant les dernières 40 secondes. Pouvez-vous juste finir la question? En fait, c'était pour savoir si pour les milieux qui sont hors éducation, est-ce qu'il y a des recommandations de stratégie pour aider à accompagner le public en général pour mieux comprendre la science? Bien, moi, ce que je remarque, c'est que souvent, on rate notre coup parce que on se contente d'amener des arguments confirmatoires positifs pour appuyer certaines idées. C'est l'erreur que les enseignants font souvent. Ils vont amener des arguments confirmatoires, positifs, qu'ils soient anecdotiques ou qu'ils soient issus de la recherche. Ce sont toujours des arguments pour. Et je pense que les élèves ont de la difficulté dans ce contexte-là à discriminer les valeurs relatives, et les valeurs respectives des différentes idées qui n'ont connu que des apports positifs. J'aimerais que les enseignants puis les gens dans la médiation scientifique nous amènent des arguments relatifs où ils inscrivent une conception dans la même arène qu'une autre conception et que l'on puisse voir, on puisse tester ou mettre à l'épreuve les valeurs respectives de ces différentes idées-là pour expliquer la réalité. Il me semble que c'est seulement dans ce contraste-là qu'on arrive vraiment à convaincre les gens. Les pauvres auditeurs ou les pauvres élèves ou les gens qui surfent sur les médias sociaux, ils ne voient pratiquement que ces choses-là qui sont des arguments pour ou des arguments contre. Mais on ne leur présente pas les arènes où les scientifiques vont déployer les arguments pour ou contre et éventuellement finir par créditer une idée plutôt qu'une autre. Il me semble que ce sont ces arènes-là qu'on ne présente pas assez aux élèves. Je vois mal comment un élève peut réussir à savoir quelle est la valeur relative d'une idée par rapport à une autre s'il n'y a jamais que du carburant positif pour chacune d'elles. Ça le met devant une situation intenable. Il va finir par se rabattre selon moi sur sa préférée et ça va finir là. Je voudrais qu'on mette les choses en contraste, les différentes idées contradictoires en contraste de manière explicite. Il me semble que là, on pourrait aller beaucoup plus loin. Merci, Patrice, pour cette réponse. Merci, Nathalie, pour la question. J'avais François ici qui était prêt à poser une question tout à l'heure. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, c'est toujours le cas. Merci vraiment beaucoup. J'ai appris plein de choses. C'est comme un champ de recherche que je ne connais pas. Effectivement, je pense que il y a des liens avec plusieurs des interrogations que les chercheurs et les chercheurs disserceront. Je vais essayer de poser des questions pour faire ces liens-là. Dans la littérature sur la compréhension publique de la science, la formule comme le standing of science, il y avait deux choses que j'avais de la difficulté à attacher avec tous les résultats que tu as présentés. La première chose, c'est depuis les années 90, cette littérature-là dit qu'il y a un modèle de la communication scientifique qui fonctionne par le déficit informationnel. L'idée, c'est le Information Deficit Model. Le modèle standard, quand on demande un scientifique comment faire que la science soit mieux, soit plus prise en compte, c'est que les citoyens ne comprennent pas les choses, donc on va leur expliquer. On le voit très bien sur les changements climatiques pour les vaccins. C'est un peu, c'est très bien avec ce que tu viens juste de dire sur l'intervention de Nathalie. Et donc là, l'idée, c'est qu'ils vont juste faire un autre clip, une autre vidéo qui dit pourquoi les vaccins ne sont pas bons, et ainsi de suite. Ils ne se rendent pas compte en fait que si on prend les sondages, les gens qui sont anti-vaccins, en moyenne, ils connaissent beaucoup plus de choses sur les vaccins que la personne moyenne. Les anticlimatiques, c'est la même chose, en moyenne. Ceux qui sont fervents contre qu'ils disent qu'ils sont climato-sceptiques, ils connaissent beaucoup plus de choses sur la science climatique. C'est un paradoxe. Donc ça, c'est la première chose. Donc j'essaie de voir comment ça peut s'articuler avec ce que tu as présenté, pas surtout la remarque que tu as faite que je pense qui correspond assez bien avec la critique de ce modèle-là, mais ce que tu as montré comment le modèle de difficile d'information. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en lien avec ce que tu parlais sur la... la dimension affective. Parce qu'une autre chose qui est forte dans cette littérature-là, c'est que sur bien des enjeux qui sont comme ça, comme socio-scientifiques, comme qui sont chauds, comme comme je parle de climatique vaccin, disons, bien, c'est beaucoup un truc d'attachement émotif à notre mode de vie qui fait qu'on se pose. Puis ça, si tu me dis les nuages, c'est des gouttes l'aide d'eau, c'est pas... ça ne me touche pas dans mes traites. Si tu me dis comme les changements climatiques existent, puis moi, je travaille dans l'industrie potalière, puis j'ai un Hummer, bien, ça va me vraiment me chercher dans mon identité. Donc, ça, c'est votre volet qui est vraiment fort dans la littérature sur la compréhension de la science, mais que je voyais mal dans ton tour. Je dirais juste sur la deuxième intervention qu'il y a tous ces travaux-là sur la dissonance cognitive qui voit que la dissonance, qui montre que la dissonance est d'autant plus grande que les informations viennent en contradiction avec notre mode de vie ou notre comportement. Et puis là, il faut résoudre à ce moment-là la dissonance. La solution pour résoudre la dissonance, ce n'est pas toujours de changer son idée ou alors ce n'est pas toujours de changer son comportement. Des fois, c'est carrément de rejeter l'information contradictoire puis de la discréditer. À ce moment-là, ça nous permet de résoudre la dissonance d'une façon économique. Et je pense que le cerveau humain fonctionne quand même pas mal sur cette base-là, sur l'économique. et puis, il ne veut pas, même si ces gens-là dont tu parles peuvent avoir beaucoup d'informations, peuvent détenir beaucoup d'informations, il n'empêche qu'ils la cherchent souvent tout seul, cette information-là, puis ils ne vont pas chercher la contradiction. Ils vont aller sur le moteur de recherche et puis ils vont trouver ce qu'ils cherchent sans s'en étonner. Je ne sais pas si tu vois, il y a probablement, c'est un miroir, en fait, en Google. Ils nous donnent ce qu'on veut puis tout est disponible. Alors, ils vont toujours trouver du grain à moultre puis dès lors que l'étincelle, je pense, affective dont tu parles, à ce moment-là, il y a la possibilité qu'on engrange des informations qui vont continuer à nous conforter dans cette résolution-là de la dissonance. Et là, il y a le social qui embarque aussi, qui n'est pas tout à fait le même social que nous, on a connu. Les réseaux sociaux qui ont un peu détourné le social en mélangeant des choses puis il y a toujours des algorithmes là-dedans, des chambres d'écho qui se créent. Les gens ne sont pas toujours au courant de ça. Ils finissent par penser qu'il y a beaucoup, beaucoup de résistants alors qu'il n'y en a peut-être pas tant que ça. Il y a des effets sociaux, donc il y a des effets individuels. Je pense que ça part souvent d'une dissonance individuelle. Ça finit par éclabousser le social et puis ça fait boule de neige. Je crois à partir d'un certain moment et ça explique peut-être en partie ce que tu... l'inverse du déficit informationnel dont tu parles. Les gens finissent par s'informer puis ça les conforte. Je ne sais pas si je me trouve à répondre, mais à l'école, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. À l'école, il y a nécessairement le prof qui va confronter ton idée. On va voir tout de suite que les autres dans la classe, ils adhèrent peut-être à ce que le prof a dit. On se retrouve isolé plutôt que conforté. Et puis, il est possible qu'à ce moment-là, étant donné qu'on a créé le déficit de la note ou de l'échec scolaire, pour réussir l'année scolaire, il va falloir qu'au moins je commence à faire une exploration et au moins à exprimer une adhésion, même si j'y crois peut-être pas beaucoup. Et c'est le démarrage peut-être d'un changement conceptuel aussi. Il y a des changements conceptuels positifs qui se font par autorité. L'école existe aussi comme ça. L'école a un rôle autoritaire, mais la science ne l'est pas. Mais on n'a pas toujours le temps de faire toute la science qu'on voudrait à l'école. Je ne sais pas si je me trouve à répondre un peu. Je pense que ça tient peut-être aux différences entre l'individu tout seul devant son ordinateur et l'individu à l'école dans la communauté classe, alors qu'il est obligé d'y aller et il est obligé de réussir. Pour moi, la différence est considérable et ces différences-là vont être difficiles, je pense, vont limiter la possibilité que la didactique puisse nourrir le public understanding et vice-versa. Mais je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes qu'on peut apprendre. Alors, merci. Je remets la masque pour être bien entendu par le micro. Merci, Patrice, pour la réponse. Merci, François, pour la question. On aurait peut-être le temps d'en laisser une autre venir de la salle Zoom s'il y en a une qui nous parvient. On nous demande sera-t-il possible d'avoir le PowerPoint pour la conférence vidéo? Donc, pendant que les gens réfléchissent et peut-être préparent une dernière question, je répéterai les propos d'Hélène qui nous dit avant moi que l'enregistrement sera disponible dans quelques jours via le site du CIRS et on pourra revoir la présentation à l'écran. Alors, est-ce qu'il y a une autre question à défaut en salle? J'aurais une grande question, peut-être plus pour une réflexion parce que c'est bien intéressant l'idée des conceptions alternatives qui doivent être tout le temps demeurer en compétition ou en tout cas dans leur domaine respectif, mais je voudrais monter un peu plus loin. Si on parle de c'est quoi l'objectif de l'enseignement des sciences? Pourquoi on veut enseigner les sciences à tous les élèves? Évidemment, ceux qui vont aller en physique ont besoin de bien savoir que les objets tombent à une vitesse ou pas selon qu'on est dans l'espace ou non, même s'il y a apparemment des gens qui n'avaient pas qu'en physique qui se faisaient des erreurs fondamentales, mais on entend souvent dire le but de l'enseignement des sciences, de la physique, entre autres, c'est d'amener les gens qui sont des citoyens à prendre des meilleures décisions ou adopter des positions plus solides devant les enjeux modernes. On a les vaccins et les chambres climatiques, on pourrait dire aussi les bambis de longueuil. Il y a plein de questions pour lesquelles on doit se positionner. Ce n'est pas si clair pour moi comment on pourrait... Parce que dans tous ces cas-là, il y a des conflits cognitifs ou si on peut voir des conflits cognitifs dans ces questions-là. Est-ce qu'il y a des leçons qu'on pourrait tirer? Est-ce que les gens qui auront... Est-ce que les élèves vont être automatiquement aptes à gérer des conflits cognitifs d'autres natures que ceux qui sont en classe de meilleure façon? Ou s'il devrait y avoir des mesures ou des... Par exemple, de l'ordre de la médiation scientifique, ils devraient tenir compte de ça pour intégrer ça dans les stratégies. Pour moi, ce n'est pas clair. Je me dis souvent ça comme si c'était un acquis, quelqu'un qui va... On a besoin de connaître les sciences pour, dans notre société moderne et technologique, qui est capable, comme citoyen, de prendre des décisions claires. Une question très large, juste pour... Ce n'est pas une question facile à répondre. C'est sûr que la première chose que tu as évoquée, c'était le conflit entre les buts, les buts ultimes de l'enseignement des sciences. Les enseignants, c'est normal qu'ils en vivent des conflits parce qu'il y a des discordances entre le programme et l'évaluation à la fin. Donc, déjà, ils sont inscrits dans cette tension-là d'une façon sérieuse. Est-ce que... Est-ce qu'ils vont apprendre va vraiment leur permettre de prendre des décisions, par exemple, sur les vaccins et tout ça? Moi, je ne suis pas tout à fait convaincu de ça parce qu'il faut toujours, pour prendre des décisions sur des questions sophistiquées, avoir une grosse base. Il faut avoir une bonne base. Mais je pense que l'enseignement des sciences au secondaire devrait être l'occasion à tout le moins de montrer aux élèves comment ça marche d'habitude, les sciences, que les chercheurs, lorsqu'ils essaient de créditer des idées, ils n'essaient pas juste de prouver leurs propositions, ils essaient d'éprouver leurs propositions. Ils essaient de détruire leurs propres idées et puis c'est seulement quand ces idées-là vont résister devant les propositions adverses, par exemple, que là, ils vont commencer à penser à les publier, par exemple. Je ne sais pas si tu vois. Moi, je pense qu'il faut montrer aux élèves que c'est comme ça que ça fonctionne et contribuer à développer une confiance, pas une confiance aveugle en la science et puis en les scientifiques, pas une confiance qui est gratuitement attribuée, mais qui est gagnée par l'approfondissement d'un bon nombre d'exemples de mécaniques scientifiques, de mécaniques de créditation des idées scientifiques. Et puis, je pense que ça, ça pourrait aider à développer une confiance suffisante. Parce qu'on ne peut pas demander à tous les citoyens de savoir tout ce qu'il y a à savoir sur les vaccins, par exemple. Moi-même, je m'y suis mis et c'est un puits sans fond. Il n'est pas possible d'arriver à tout cerner là-dedans. J'ai l'impression qu'il faudrait que je sois avec le meilleur chercheur au monde là-dessus dans son laboratoire et que je sois avec lui à temps complet pour vraiment comprendre là où on en est et ce que seront les enjeux éventuellement associés à l'arrivée de tel ou tel vaccin. Alors, moi, je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas demander aux citoyens d'avoir la base scientifique qu'il faut sur toutes les questions et de bien décider. Mais on peut quand même à l'école lui montrer comment ça marche la science, lui donner confiance dans cette mécanique-là et déjà, ce serait un compromis intéressant peut-être à faire. Parce que moi, je pensais, je suis d'accord avec toi quand tu veux foutre les changements climatiques, c'est pareil aussi. Quand on fout cette question-là, on a du travail à faire. Mais il y a des connaissances de base qui font quand même une différence comme le raisonnement statistique. C'est pour les vaccins, où les gens disent il y a les vaccinés qui sont morts, donc ça ne marche pas les vaccins. On se rend compte que c'est le degré zéro. Ce degré zéro qui est déjà quand même très présent dans les discussions, il pourrait être amené parce que vous n'allez pas parler de statistiques, c'est plutôt un physique. C'est un domaine où on pourrait avoir la même chose. Les statistiques, ce n'est pas toujours intuitif. Des conflits cognitifs, il peut y avoir des très beaux. La statistique est une manière de créditer les propositions scientifiques. C'est une manière d'en arriver à accorder du crédit ou pas à une proposition. Je pense donc qu'on devrait en passer par là à un moment donné. Pour moi, ce qui est important, c'est l'épistémologie derrière l'accréditation des idées scientifiques. Comment les chercheurs arrivent-ils à affirmer qu'une idée est moins fausse qu'une autre? Peut-être qu'on en passerait par les statistiques, mais il y a d'autres façons aussi d'arriver là en regardant les cas théoriques, en regardant les prémices, en étudiant des questions où il y a eu des tensions politiques ou idéologiques dans la recherche. Je pense que ces choses-là sont intéressantes. Elles permettraient de voir qu'en définitive, avec le temps, je pense, et avec le nombre d'études s'accumulant, qu'il y a des choses plus vraies qui finissent quand même par être identifiées et de façon assez convaincante. Moi, je trouve qu'à l'école, on essaie trop de persuader les gens, on est trop attaché aux résultats. On devrait essayer de voir en quoi est-ce que les connaissances scientifiques sont convaincantes. Et là, je pense qu'on pourrait aller quelque part. Mais ça nous amène nécessairement à l'épistémologie et aux façons de créditer les idées et la statistique en étonne, je pense. Peut-être qu'il y a des informations plus importantes que les autres à cet égard-là qui sont des passages obligés, disons, pour mieux évaluer les nouvelles telles que nous sont présentées. Je pense que ça vaudrait la peine de se faire une idée de ce que c'est ça. Mais pour l'instant, les personnes qui enseignent aux primaires et aux secondaires sont des personnes qui sont passées par des bacs disciplinaires et ils n'ont pas vraiment fait de recherche. Et ils ont souvent appris les connaissances scientifiques de la même manière qu'on apprend des listes de mots puis des dates puis des... On nous présente la science comme une série de dogmes à l'école, même à l'université. Même à l'université. Alors, il y a beaucoup de travail de déconstruction à faire, même si ce n'est pas de la déconstruction que je dis qu'il faut faire depuis le début. Alors, merci beaucoup, Patrice, pour cette période de discussion qui a suivi la conférence qui était elle-même très convaincante. Il faut avoir, être convaincu. Alors, tu nous as certainement convaincu de la valeur de ce que tu faisais. Ça nous a fait, encore une fois, très plaisir de te recevoir avec nous en tant que nouveau, plus nouveau, un des derniers membres admis au Centre Interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie. Alors, je voudrais remercier très, très brièvement les gens qui étaient ici avec moi en salle et tous ceux et celles qui étaient dans la salle Zoom. Quelqu'un, quelques-uns ont dû quitter d'ici depuis quelques minutes. Alors, sans plus attendre, qui vous applaudissent. Merci, Thomas. C'est pas les autres. C'est pas les deux. C'est pas les deux. Merci. C'est pas les deux.